Alors, Yabongo, Yabongo Lova, c'est vrai que tu es un chanteur de talent, c'est indéniable, tout le monde le sait, tu fais partie des grands du Zouglou. On constate cependant que tu te brouilles avec certains acteurs du showbiz quand même. On ne va pas citer certains noms sur le plateau parce que, voilà, pour ne pas mettre jeter de l'huile sur le feu. Mais on peut quand même parler de Mike Lobosso, d'Athito Bata, et puis aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure des VDA. Yabongo, est-ce que tu ne penses pas que tu es quand même le problème dans tout ceci ? Non. Tout de suite, tu es innocent ? Je ne peux pas être innocent tout de suite, mais je pense que c'est qu'on ne se comprend pas. D'accord. Je vais commencer par vous dire que moi, de nature, je ne suis pas le gars qui bavarde. C'est ça en fait qui nous suit prend ? Non, allons-y doucement. Comme je vous le disais, moi quand j'ai un souci avec quelqu'un, je ne me cache pas dans le dos de la personne. Tu vois, je vais tout de suite te dire que, écoute, voici comment moi je vois les choses. Il faut que ça soit clair. Il faut que toi aussi tu me dises clairement comment tu vois les choses. Et ensemble, on va trouver une solution qui pourra t'arranger et qui pourra m'arranger. Pourquoi vous arranger tous les deux ? D'accord. Mais quand tu veux qu'on fasse ce que toi tu fais, moi je ne peux pas accepter ça. D'accord. C'est ça qui est la réalité. Et là ici, tu t'adresses à une personne en particulier ? Non, je réponds à la question. Ok, vas-y. Voilà, moi je veux qu'on soit clair sur toutes les choses. Quand on doit faire quelque chose, il faut que tu puisses te libérer. Mike et moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais Dieu seul sait pourquoi je lui ai dit que je ne travaille plus avec lui. Parce que c'est des choses que je lui répétais à chaque fois qui ne changeaient pas, qui m'ont poussé à aller loin. J'ai beaucoup de témoins qui savent combien de fois j'ai couru après lui, j'ai couru après lui pour lui expliquer ma vision. Comme je vous le disais, c'est les staffs qui mettent les artistes dans les problèmes. Moi, je n'ai aucun, Annie, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Le problème est que j'aime bien être observateur. Moi, je regarde beaucoup, je vois un peu comment ça se passe. Et quand ça ne m'arrange pas, il faut que je te dise. Si c'est parce que je te dis la vérité que tu penses que je suis le problème, moi je te laisse dans ton coin. Parlons d'observateurs, tout à l'heure, tu le disais pendant l'émission qu'il pleuvait et que les membres du VDA étaient dans leur voiture et qu'ils étaient prêts à rentrer chez eux. Mais il y a bon goût, tu es le commissaire général de... Montilop Festival. Voilà, exactement, Montilop Festival. Tu penses que ça aurait été à toi d'aller les voir plus tôt et de leur expliquer la chose en long et en large, en tant que fils de la région, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers toi, vu que c'est toi qui les a invités ? Ce n'est pas aux artistes de venir vers moi. C'est à toi d'aller vers eux ? Non, moi-même, ce n'est pas là-dedans. Donc ils doivent aller vers qui ? Ils doivent contacter ? Le manager des artistes doit venir vers le comité d'organisation. Dans ce temps-là, le comité d'organisation fait quoi ? Parce qu'on est dans une période où il y a la pluie. Chacun est en train de se chercher, de sauver des choses. Tu vois ? Voilà. Moi, je suis le commissaire général. Il y a forcément des gens avec qui je travaille. Chacun a quelque chose à faire. Toi, tu es chargé de faire ceci. Lui, il est chargé de faire cela. Celui qui est chargé d'aller vers les artistes, c'est Boris Acero. Et Boris Acero, il avait presque le reste des différents cachets. Moi, quand je suis venu, déjà la pluie, même déjà quand j'ai vu, et comment la chose même se passe, ça m'a déjà cassé le moral. Tu vois ? C'est lui qui vient vers moi. Voici ce qui se passe. Qui est là ? Il y a tel qui est là, il y a tel qui est là. OK. Comme tu as le truc, il faut expliquer la situation. En fait... Celui qui veut jouer, il joue. D'accord. Le problème ici, c'est ce que je veux toucher, Yabongo. Ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas le cachet en lui-même. Parce qu'on sait que tu as organisé ton événement. Tu sais sur quoi tu es parti. Donc, tu avais le budget pour. Mais je parle plutôt de la procédure, je parle plutôt de la manière dont les choses se sont faites ce jour-là. Le protocole surtout. Yabongo, tu es organisateur de cet événement, tu es organisateur d'un festival qui est à sa première édition. Et tu es avec des collègues et des collègues artistes qui font le même genre musical que toi. Est-ce que tu penses, encore une fois, que tu aurais pu te décharger de ta cape de stars et d'organisateurs, si tu veux, et d'aller vers eux et de leur expliquer que voilà ce qui se passe, voilà pourquoi peut-être qu'on vous a oublié. Est-ce que tu penses que tu aurais dû faire ça ou pas ? Je n'ai pas pensé à cela parce que j'étais dans le stress. Je n'ai pas pensé à cela parce que j'étais déjà touché. Et c'était à qui de faire ça ? Je vous disais tantôt qu'on a eu un comité d'organisation. D'accord. Tu penses que ton comité d'organisation a joué son rôle pleinement ? Bien sûr, bien sûr. Avec un raté pareil ? Sans douter. Sans douter ? Même pas. Tu penses que le comité d'organisation a joué son rôle ? Bien sûr. Tu ne regrettes rien ? Même pas. Fin de la question à Maudia.